Wesh les poteaux, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de parcourir la distance dans les airs avec un réacteur dorsal. Alors pour trouver un réacteur dorsal, c'est très simple, il faudra vous rendre dans les dirigeables que vous voyez juste en face de moi. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 actuellement sur la map, il y en a un qui a été détruit, qui est dans l'eau là-bas. Donc ça fait un 6 au total, mais il n'y en a plus que 5 de disponibles. Donc ce que vous allez faire, c'est vous rendre au dirigeable. Donc je vais vous montrer l'emplacement sur la carte. Donc il y a un dirigeable à Kone Crossword, donc juste ici, il y en a un à l'état-major enfoui, il y en a un à Tilted Tower, il y en a un à Rocky Rills et il y en a un à Condor Canyon, où justement il y a un affrontement et à mon avis le dirigeable de Condor Canyon va finir dans l'eau comme celui-ci, parce que les forces des 7 vont sûrement détruire le dirigeable. Alors quand vous êtes dans le dirigeable, normalement les réacteurs d'orceaux se trouvent accrochés sur un mur. Donc on va chercher ça parce que moi je ne les ai pas encore vus. Ah ben effectivement, je viens de le voir. Donc regardez, il y en a un là. Vous l'équipez, donc peut-être qu'il y en a plusieurs. Là j'en vois un, normalement il y en a peut-être un là aussi, mais il n'y est plus. À côté des portes, à mon avis, c'est là qu'il s'y trouve. Après peut-être c'est aléatoire, peut-être qu'il n'y en a qu'un par dirigeable. Et il apparaît aléatoirement à l'un de ces 4 portes. Donc peut-être qu'en bas il y en a. On va regarder, là j'en vois pas vraiment. Ici en bas, non, je pense que vraiment il n'y en a qu'un par dirigeable et c'est au deuxième étage, donc tout en haut. Donc quand vous avez votre jetpack, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sauter dans le vide comme ça. Et en fait ce que vous allez faire, c'est voyager sur 100 mètres de distance avec votre jetpack. Donc dès que vous aurez, regardez en plus quand vous visez, ça c'est une nouvelle fonctionnalité. Quand vous visez, vous planez, vous faites du sur place pour pouvoir tirer plus facilement. Bien entendu, il y a une jauge de puissance sur le jetpack. Donc vous ne pouvez pas voler en illimité, comme vous avez pu le voir, ça m'a complètement fait tomber. Donc regardez, quand j'ai un jetpack, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il est sûrement en train de recharger. Ou peut-être que je ne peux pas l'utiliser ici. Donc on va se téléporter dans le jeu. Là, je ne peux pas l'utiliser parce que je suis en plein vol avec le planeur. Par la même occasion, on va aller vérifier dans l'autre dirigeable là-bas pour voir s'il y a un réacteur dorsal. Donc les réacteurs dorsal, c'est tout simplement des jetpack, vous l'aurez compris. Donc là, on va rentrer à l'intérieur, voir si on a un deuxième. Effectivement, là, il y en a un. Et il n'y en a pas aux autres propres. Ah, si là, il y en a deux en fait. Il y en a eu deux à cet emplacement. Il y en a eu un là et un de l'autre côté. Donc regardez, à l'arrière de votre jetpack, enfin, ouais, de votre réacteur dorsal, vous avez une jauge. Quand vous arrivez à la fin de la jauge, vous allez tomber. Donc il faudra gérer cette jauge. Et même si vous visez, la jauge en continu se diminue. Donc faites attention à ça. Mais dès que vous aurez volé sur 100 mètres de distance avec le réacteur dorsal, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sa Kunec et ciao. Peace.